Paisante ? Forcément, je dirais oui, parce qu'on joue au football forcément pour gagner des matchs et c'est vrai que 4 défaites d'affilée c'est compliqué, mais on travaille pour rebondir le plus vite possible. Est-ce qu'il y a une bonne chance de résultat ? Oui, parce que comme je l'ai dit, on n'a pas gagné pendant… ça fait 4 matchs qu'on n'a pas gagné, donc forcément il faut vite basculer du bon côté. Non, je ne partage pas cet avis, je pense qu'on a essayé dans un premier temps de bien défendre dans le match et il ne faut pas oublier que Lyon aussi c'est une très grande équipe, il y avait de grands joueurs dans l'équipe adverse, donc forcément ça ne facilite pas le match. Et puis nous, on a essayé de mettre l'échange de notre côté, mais malheureusement l'adversaire a été plus efficace que nous. Non. Non, mais après ça fait partie d'une saison, il y a forcément des périodes plus compliquées dans chaque saison et comme je dis tout à l'heure, on essaie de basculer du bon côté le plus rapidement possible. Mais je dirais l'intensité, il y a beaucoup plus d'intensité, forcément les méthodes de travail changent quand un coach part et voilà, l'intensité, beaucoup sur l'intensité. Bon après, je regarde souvent Rennes parce que j'ai joué là-bas et je connais pas mal de joueurs, donc forcément c'est une équipe que je suis et donc j'ai pu regarder la première mi-temps, mais après je devais m'occuper de mon neveu et mes nièces. Donc je n'ai pas regardé la deuxième. Non, pas vraiment, mais forcément ça fait plaisir de pouvoir jouer contre mon ancien club. Non, ça ne m'impressionne pas vraiment parce que j'ai assisté à cette, comment dire, à la progression du club. J'y étais donc ce qui se passe actuellement c'est une continuité et c'est très bien pour eux. Offensivement, il aime que ses joueurs soient proches, qu'ils puissent combiner, qu'ils soient plusieurs à finir les actions, qu'ils soient plusieurs devant la surface. Je dirais que son style c'est vraiment une équipe portée vers l'offensive, qu'il n'a pas peur d'attaquer en nombre. Ouais, je me rappelle, je me rappelle, je vais essayer de faire pareil. Non, elle ne m'a pas freiné, mais forcément physiquement j'ai perdu un peu de rythme. J'ai été arrêté plusieurs semaines, donc physiquement ça se ressent un peu, mais mentalement je suis toujours dans la même optique d'enchaîner match après match, donc je dirais non, pas vraiment. Je ne sais pas, peut-être, sûrement. En tout cas, si le coup du jeu que je joue défenseur ou même ailié, je ferais en sorte d'être performant pour l'équipe. Vous avez dit ce que vous avez vu pour lui ? Non, pas encore. J'ai la chance d'être polyvalent, donc il faut en profiter. Je pense que oui, en tout cas on travaille pour, on travaille pour après, on doit faire plus au niveau de la possession de balles, mais je pense que physiquement on a la capacité pour répondre contre ce genre d'équipe. Comment dire, moi je n'étais pas à côté de TG à ce moment-là, mais il nous a fait part du discours qu'ils avaient. Ça peut, on peut le comprendre, mais comme j'ai dit, nous, chaque semaine on bosse, on essaie de faire le maximum chaque week-end. Et comme je le répète depuis tout à l'heure, on essaie de basculer du bon côté le plus rapidement possible. Quand ils disent, on prend des termes, je vous dis plus, t'as l'impression ? Voilà, il ne faut pas employer des termes comme ça en courbe de presse. Non, mais on peut comprendre, c'est des supporters, forcément ils veulent que leur équipe, le langage très limite, mais c'est pas... Mais on peut comprendre leur point de vue, forcément c'est des supporters, c'est nos supporters, ils veulent qu'on gagne des matchs et comme j'ai dit, on essaie de basculer du bon côté.